salut 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 on se retrouve aujourd'hui pour on va cuisiner devant vous ben cuisiner c'est vite dit là en fait je vais vous dire ça un peu plus tard donc vous avez vu ici il y a une petite diable ici ah qu'est-ce qui saccage là on est un peu loin on va rapprocher ça un peu pas trop parce que j'ai besoin de passer dans le trou bien là donc juste avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter d'activer la cloche de notification il y a mon chéri qui va arriver un soupeux d'arrêter de faire la trompette les allergies c'est pas facile hein fait qu'un gros pouce bleu pour la trompette donc j'ai parti le four pour faire cuire la pizza j'ai déjà mis l'eau à bouillir parce que l'eau ici ça va être long à bouillir parce que le four ici disons que c'est pas le meilleur des fours mais on s'en prie pas ça nous a été donné donc c'est un gros chadron pour faire cuire oui qu'est-ce qu'on fait au juste hein qu'est-ce c'est qu'on fait bien on cuisine des épis blédins du Québec ils sont là ils sont à fin d'arriver les bons blédins de couleur donc c'est un genre des pluchettes de blédins qu'on fait devant vous et c'est du bédin de couleur donc il va être bon il va être sucré bien 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 donc on va épliquer ça devant vous bien la plus belle petite juste là c'est que nous allons mettre de l'eau de bord ça va aller mieux pas facile on est juste en septembre il reste peut-être encore un autre mois ah bon là on va être proche on va être très 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 intime j'ai oublié de me laver les mains très important de se laver les mains en cuisine avec du savon antibactérien grenades et tangerines très important de se laver les mains en cuisine là on est très proche j'ai jamais été aussi proche de ça d'une caméra de toute ma vie on est très on est très intime très 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 intime hé c'est ça c'est intime pour vous je peux me rapprocher on se rapproche un peu plus voulez-vous voir mes narines non vous épargnez ça à mon tour et oui c'est intime on va être qu'ils se lavent les mains pour que tu veux vous expliquer c'est quoi la pizza durant cette période vous pouvez la déballer on sent bon ça sent en fait ça sent la cause de la pizza elle est à quoi congelée donc c'est normal donc je suis comme madame Oché qui fait un petit peu vide je sais pas si vous montez ça hein je vais vous amener la peau ouais donc c'est ça aussi, aussi c'est dans du Québec on trouve ça Omaxy et compagnie ou Omaxy tout court Je pense que vous pouvez trouver ça aussi autour de ce qui est... Bon, je sais pas si c'est un profigo que vous trouvez ça. C'est au Maxi, c'est juste le choix du président. Président Charles, en anglais. Donc, quand vous êtes sué, oui, on est une chaîne québécoise, mais écoutez-moi, on a des amis un petit peu en Europe aussi, puis Maxi, ils autres connaissent pas ça. Donc, c'est l'équivalent de Lidl, de Leclerc, du Carrefour chez vous. Voilà, c'est une épicerie économique, si on peut appeler ça de même. Et celle-ci, c'est notre pizza. Champignons Portobello, shiitake et plus votre truffe noire. Donc, juste pour... Faites pause, comme ça, vous ne direz pas que je suis un menteur. Et voilà. Ils ont compris. Voici la bête pas cuite. Elle est légèrement cuite, d'après moi, mais elle a quand même assez envie. Donc, vous voyez là, c'est tous les champignons, tout ça. Bon, au prix qu'elle vaut la pizza, on pense en tant que la truffe, il ne doit pas en avoir une tonne non plus. Parce que c'est 8$ en épicerie. Donc, ce n'est pas cher, je pense que pour le prix. Je mets ça directement sa grille du four pendant 14 minutes. Donc, je vais mettre le timer. 14 minutes. On va mettre ça dans le musical. On a acheté un autre pizza qu'on va aussi tester en caméra un peu plus tard durant le mois. On a plein de dégustations à faire en vidéo. On a le sorbet. Oui. Le sorbet. On a aussi d'autres comme glacés à faire goûter. On va voir plus ça. Les bâtonnets glacés. Il y a aussi des... Il y a un genre de jus qu'on va acheter là. Des astéries. Oui, oui. Il y a des jus qu'on va tester. Tout ça. Éventuellement, au courant du mois, ça va suffire. Je crois que vous allez avoir beaucoup de vidéos de dégustations, d'essais et tout ça. Oui. Donc, c'est que le BDM du Québec est arrivé, ça fait plaisir. Ah oui. Parce que moi, les fraises, les petits fruits de soi, les fraises, les luelles, les mûrs, les framboises, le BDM, tout ça. Si ça ne vient pas du Québec, j'en mange pas. Oui. Bon, les menthes, les ananas. OK, bon, ça ne coûte pas au Québec. C'est ça. J'adore ça. Je vois plus froid. Même si ça vient de double lulu. Donc, l'épugeur de BDM dit, bien, éplugé BDM. Yeah. Donc, il faut faire attention de bien enlever les cheveux. Ils ne sont pas rosés, hein. Mon cochon, ils ne sont pas rosés. Ah, c'est plus de se nettoyer. Alors, vu qu'on fait ça, là, on va... On va... On va... Oui. Les souventures, la poubelle, qu'il y a pas, c'est le terme des amis. Fait qu'on va aller... Alors, c'est pas grave, si vous n'avez pas de tout, les cheveux, ça va s'enlever dans l'eau. Non, non, non. Non, non. Oui, la dernière fois que j'ai mangé des écus bédin, c'était en 2015-2016, donc ça date. Ben j'étais tout seul dans ce temps-là, quelqu'un était tout seul, donc j'étais en époucheur de bédin tout seul, c'est pas motivant, mais... Bon, on sait de quoi ça a l'air, donc il y a deux couleurs, blanc et jaune, donc j'espère que ça va rentrer dans le chatron les 6, après moi oui, mais ce n'est pas si énorme, ça fait que c'est 10 minutes le temps de cuisson, vous laissez brouiller, je vais essayer d'être à la caméra pour vous parler, je ne t'ai pas cadré, Bon, il y en a qui sont plus beau que d'autres, mais bon, on va prendre ce qu'on a, mais ça va être bon quand même, ça va coûter bien. Donc il y a un petit peu de terre, mais c'est correct, on sait que c'est pas industriel. Bon, c'est une bédin du Québec, mais de où est-ce qu'il vient du Québec? On le sait pas, mais au moins c'est au Québec. Alors c'est sûr que ça fait bien de tous les dents. Je me rappelle des fois qu'on allait à l'école, la dernière semaine au Kanjo, on faisait des épiccettes de bédin, moi j'étais le premier à me cuivre avec le Gilles Bédin, et c'est le moment que j'aime le plus. C'est le fun! Mais c'est vraiment ça qui fait. Là, pour le tout dépendant de votre four, pas trop forcer, je n'ai pas envie de faire un bout. Tout dépendant du maïsque, celui-là qui est gros, ça ne sera pas tout égal malheureusement, là, mais c'est entre 8 et 13 minutes de cuisson. Coupe-le au bout. Ne faites pas ça tout de suite, parce que sinon on est trop pâteuse, ce sera pas bon. Puis le monde qui vous dit, mettez du lait, mettez ici, mettez ça, il va peut-être plus tard, mais c'est pas bon aussi, il vient trop cuit, il vient trop pâteuse, c'est pas bon. Comme je vous avais dit à mon conjoint, il y avait quelque chose? Je vais mettre ça. Je vais dire tout en tout. Parce que le blé d'ail, j'aime ça quand il est croustillant et que ça éclate en bouche. Puis si vous mettez du lait et tout ça, ça ne froid plus ça, il va peut-être, moi on dit de mettre ça pour qu'il soit tendre, il va peut-être trop tendre, qu'il ne sera plus assez juteux, qu'il ne sera pas assez croquant, qu'il va être trop mou, trop pâteux, ça sera pas bon. Donc ces trucs-là, c'est pas bon. Donc on va espérer que je peux rentrer ça d'une shot. Ben tu vois, ils sont pas même petits, hein? Ben juste celui-là, celui-là c'est le plus long, il devrait être bon. Donc là c'est beau. C'est pour ça que j'ai des potes, que j'ai des potes, que j'ai des potes, que j'ai des potes. Allez, on gâche ça! Il y en a qui le ferait, il y en a qui sont bien de le faire. Mais moi, il va se brûler, on va tomber partout. Je suis pas si t'es meilleure que ça grand-mèvre là. Là, il faut brouiller ça avec le couvercle, le couvercle. Olé, 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 ça résonne pas comme ça. Donc là, ça nous vient. Et voilà. Donc c'est ça ce qui est ça. Ah ben si vous voulez, en attendant que ça cuise, on peut quand même faire quelques petites dégustations. Petite dégustation de jus. Je vais juste mettre le timing. Ça veut dire que là, le jus va pouvoir entrer en ligne de compte dans notre vidéo. Ouais. Donc t'as pas, on a d'autres choses à vous réserver. On pense pas faire ça, mais là, pour vous laisser comme ça sans rien pendant 10 minutes là. Non. Non. On va mettre cette question là. Ah la poisson là, vous l'atteignez pas hein. Je vous l'ai pas montré je pense. Bon, le plan on l'a jamais fait sur la caméra. Bon. Ah oui, ça me donne aussi de nous aussi. Oui, oui, bien il est nouveau parce qu'il est moins de sucre là. Ben oui, écoutez, je t'aime aussi manger. Manger. Hé, je mange du jus mes amis. Bon. Il va m'avoir de l'affection quand c'est pas le temps. Tiens. Bon. C'est peut-être une vidéo plein de merde hein. Hein. Cuisson, dégustation, présentation. C'est beau. Donc là, on a chacun un verre transparent pour vous le voyez. Alors, pour vous montrer. Ben là, je suis là, je vais vous le montrer hein. Ça, c'est un licor, euh, qui vient de, euh, de, euh, de nulle part. Ça, c'est ça ici. Couronne. C'est une genre de boisson gazeuse, euh, un petit peu. Ça, c'est un peu, ça goûte un petit peu. Pour ceux qui connaissent ça ici, la boisson gazeuse, c'est le nectar. C'est un petit peu ça, mais je pense qu'avec un... C'est un arôme tropical. Il y a un petit peu plus, il y a... 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 Il y a cerises, euh... Il y a leurs raisins, pommes, bananes. Donc, c'est des petits fruits que tu peux trouver. Euh, c'est une boisson, euh, dite haïtienne. Oui, dite haïtienne. Mais je vois ici que c'est sur... C'est une vache LLC de Miami, donc c'est des fruits champagne, c'est très 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 bon. On ne va pas les goûter parce qu'on sait déjà qu'est-ce que ça goûte, c'est juste pour vous le montrer. On ne va pas l'ouvrir tout de suite pour ça, sinon ça va enlever le gaz. C'est ça. Mais c'est très très bon. En fait, imaginez-vous le goût du nectar avec un goût de banane. Et ça ici, le feu est trop fort, on va baisser le feu. Oui, 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 je m'en viens, je m'en viens. C'est normal. Je vais le baisser, voilà. Oh, c'est la fargine à boubelles. On va tasser. J'avais peur. Moi, je n'ai pas peur. C'est marqué nouveau. Tu peux aller le montrer plus proche, s'il vous plaît. Tu as l'original qui a beaucoup de sucre et celui-là, il est juste moins de sucre. Ce n'est pas du diète, ce n'est pas du sans sucre, ce n'est pas du zéro, c'est juste qu'ils ont mis moins de sucre. Donc, je risque peut-être d'apprécier mieux celui-là parce que là, peut-être des fois, je trouve trop sucré. Puis ça, c'est quoi ça? Oh! Bien, montrez-la. C'est du... Bien, c'est comme du genre de déglacer ça aussi, mais au framboise. Ce n'est pas qu'on connaît beaucoup en canette. On commence par lequel? Je vais le choisir. Il faut qu'il participe aussi. Il n'a pas dit un mot depuis la vidéo. Il nous a bien. Bon, bien... De là, bien? Oui. On ne doit pas tricher, hein? Regarde, il n'est pas ouvert. Regarde. Regarde, il est cool. Il est ouvert. Ça sert le citron santé, c'est bon. C'est classique. Moi, j'en ai mis un petit peu à côté. C'est un petit peu ma signature. C'est ça. Donc, euh... Ouais, bien, c'est ça. On va vraiment se faire le dégoer après. Donc, c'est... C'est un club de thé. Il y en a plus foncé dans la bouteille, mais c'est quand même assez pâle. Moi, j'ai du thé glacé maison, puis je le fais plus foncé parce qu'il goûte un peu plus. C'est ça, le citron, le thé. C'est... Ceux qui ne veulent pas faire la thé maison pour avoir un thé glacé qui se rapproche plus du thé maison, c'est le beau poignet, celui-là. Il est cher. Il aurait donc 6 dollars, mais il en vaut la peine. Santé. Santé. Bon appétit soif. Il est meilleur celui-là parce qu'il est moins sucré et il fait plus naturel. Moi, j'en... J'adore. J'adore le thé glacé. Moi, je boirais ça 24 heures sur 24. C'est... C'est très, très, très bon. Très bon. Très, très bon. C'est l'eau framboise. C'est l'eau framboise. La capsule est couverte. Oh! Lui, ça sert à bout de sucre, là. Oh boy! Ah! Vous avez pensé qu'il était rose, qu'il était à peu près rose, un petit peu comme... la pinte. Ben non. Ton amas, c'est... une belle couleur. Ben, ça a une belle couleur. Non, il est même plus foncé, celui-là. Il est plus foncé. Il est plus foncé. Il se rapproche plus de la nouvelle couleur de celle-là que je fais à la maison. Ça sent fort la framboise. Fort le sucre. Surtout. Très bon, très répechissant. Ben bon. Beaucoup de sucre. Mais il se prend bien. Ouais. Bon. Ouais, c'est... Un bon coup de feu, là. Un peu spécial, parce que, t'sais, moi, j'ai l'habitude, quoi. Tu te glaces au citron ou au pariche. Quand tu m'arrives, tu te glaces, viscous, au framboise, à la fraise. C'est... J'aime bien des paysains au début, mais c'est super bon. Quel que j'aime entre les deux, je reste dans le traditionnel, monsieur, il est très très bon aussi, là. Ouais. Ça, Georges, on en rachète, ça, au la main. Ouais. Donc, il fait chaud dans la cuisine, ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc, le tout, il est au près. Donc, euh... On va la pizza dans quelques secondes. Euh... Et euh... Le maïs, là. On n'a plus de maïs, dans deux minutes. Donc, on est où sur le table ? C'est récent, cher. Ah! Hé, ben... Cette vidéo-là va être... Euh... Là, on ferme un samedi. Vous allez la voir lundi. Donc, bon lundi. Bonne fête du travail pour ceux et celles qui sont du Québec, du Canada. Et pour ceux qui sont de l'Europe et d'ailleurs, ben je vous souhaite un bon lundi, une bonne journée et une bonne semaine. Hein? Oui, oui. Qu'est-ce que ça va, garçon ? Regarde pour monter la caméra un peu, là. T'as un beau garçon. Hein? Quatre ans, ce petit garçon-là. Regarde la vidéo. Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé. Garçon. Ah! 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 Je vais prendre, on a juste ça. Passe la pizza. Je vais couper le four on évite ça demain. On va éviter que ça qu'elle surcuit. On va goûter quand même un peu de maïsse, un peu de la pizza ici. Pis nous autres, on va finir d'aller manger dans ce salon. Parce qu'on en regarde des vidéos, des films, des séries, pis tout ça. on a aussi bien ça. Oh, waouh, waouh, waouh. Oh! Je vais prendre, là. Où? Ah, hé, là. Je vais prendre autre chose. Je vais prendre une paire de pain ici. Elle n'est jamais trop cuite, là, quand même. Malheureusement. J'ai suivi les instructions. J'ai mis, il dit, de 15 à... de 14 à 16 minutes. J'ai mis moins longtemps. Mais bon. Waouh. Waouh, 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 waouh. Donc, si vous achetez cette pizza-là, faites pas comme nous. Suivez pas aux instructions. Eux autres, ils disent, euh, 14 à... euh... dit euh... 425... degrés... Celsius. Euh... Euh... Mais... On s'est rendu compte que... euh... 14 minutes, c'est trop. Fait que je vous dirais, mettez-la 10 minutes. Ça va être vraiment suffisant. Pis peut-être le mettre 400 ou 425. Voilà. Donc, on va être galère de couper ça. Fait que j'en ai mis. 20 minutes. C'est bon. Ça peut être vraiment mètre là. Bon, bien tout est prête à la même temps. Fait que j'en ai mis. 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 Je vais mettre le veau à 400. La pizzo, 10 minutes. D'après moi, on va être bon. Fine. Pis je m'en doutais que ça allait être trop cuit. Ok. Je vais juste arrêter le maïs. L'essorer. J'en ai mis ce que cuit. Bon, là. Fait que j'en ai mis. qu'il surcuit. On s'entend qu'on ne prend pas le casserole et qu'on veut tout ça de même, non, c'est pas une paire de pinces et les poignons. C'est ça, c'est ça. Vous voyez, ils sont portés, là. Parfait. C'est ça. C'est encore un peu croustillant, tout ça. Je vais m'entendre. Tu sais, mon amour, vu que c'est du maïs, on met ça dans un sac en plastique. C'est correct. On va se dire ça après la vidéo, mon amour. OK. Bon, tout ça, c'est ça. L'eau est un petit peu jaune, poupée. Je ne sais pas si ça pourrait être beau, l'eau comme ça. L'eau au maïs. Ajouter un de eau au maïs. C'est ça. C'est la première fois que je mange des truffes. On sait. Des champignons pour trouver l'eau et l'autre truc de champignons qu'ils ont dit. C'est la première fois. J'ai jamais pris ça. C'est une bonne pizza faite avec de la sauce thomasse et de la sauce blanche. Ah, par exemple, au milieu, tu es encore un peu moire. C'est une pizza organe. Très, très mince. Je laisse donner ça. Ah. Bon appétit. Si j'aime ça, j'en mangerai. Mais si j'aime pour ça, je t'en laisserai. Parce que... Hum, hum. Ça sent vraiment bon. Hum. C'est quand même un peu spécial, hein. Un peu spécial, hein. C'est un petit manger de la pizza avec la sauce... Avec la sauce tomate. Là, c'est... Donc, c'est une pizza végétarienne, du coup. Ah. Elle est folle. Hum. Hum. Elle est très bonne. Elle est très bonne. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon aussi. Là, on va plus comprendre que vous avez ça, la truffe, vous, les Français. Hein? Ha. Ça agresse un... Ça agresse un champignon. Ha. Un champignon qui coûte une fortune. Ha. Ah, mais après, c'est ça, la truffe, c'est des champignons. Oui. C'est bon. C'est un champignon. Pardon. Elle a la truffe. C'est ça? Même si c'est des champignons, ça. Oui. Fait que là, là, tu sais, comme mon conjoint m'a dit un moment donné, on peut aller en France, là, j'aime ça, là, je me compte des doigts, là. C'est sûr que vous en avez là-bas, hein? On spawn des pizzas de ça, un moment donné, là-bas, là. Ah, mais ça, c'est surtout en Italie que tu retrouvais ça. Mais il y en a en France aussi? Bon, il y a des restaurants qui en font, comme ici, au Québec, il y en font aussi. Bon, mais à un moment donné, oui, un restaurant France, là-bas, là, avec des truffes, là. Ah oui, c'est... j'aime ça. C'est très bon. Bon, je voulais avoir de quoi dans... C'est très bon. Encore, oui. Je voulais avoir de quoi. Ah oui, mais c'est pas du tout. Bon. Bien. Je pense, mon ami, la truffe, c'est la... de... Mon légume préféré. C'est un légume, ça? Hein? C'est un légume, ça? Ben non. Oui, ben oui. Ça m'a dit, c'est un champignon, champignon, mais ça, dans la catégorie des légumes. Ça. C'est rendu mon préféré. Ah oui. Ah, on avait pris cinq, on n'avait pas pris... Mais on n'avait pas pris six. Cinq? Oui, je pense. Ah non, on a oublié un. On ne faisait pas monter. C'est un maudit. Ah, puis, il y a eu un petit tremble dessus, là. Je pense qu'on en a juste deux points, moi, parce que... Ouais. On a coupé, hein? Au pire, on va juste en couper un, par exemple, on va être égale. À moins, euh... Deux à manquer combien, là? Non, ben, là, ça c'était à toi, ça c'était à moi, mais... On a coupé pour qu'on ait égale. Hum, c'est à moi. Non, mais c'est à toi. Moi, je coupe et comme je te dis, j'enlève tout à l'autre. Parce que quand on achetait 6, ça revenait à 31 cents le maïs, mais là on a pris les 5, donc on a payé prévilliers, mais de toute façon il n'était pas cher, pour tout ça ça a peut-être revenu à 2$, même pas là. C'est pour ça que moi j'ai le coup, j'enlève le petit peu de maïs. Oh, j'ai eu des bouts de brun hein? Ouais, mais si c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais ça c'est juste à contourner. Ouais, ça le brun des fois ça peut arriver parce que c'est peut-être un petit peu moins frais ou quoi que ce soit, mais si c'est pas grave. Mais là il est plus mangeable là. Non, non, il en coûte les bonnes, c'est le temps là ça contourne. Nous autres on a pas de beurre mais on a de la margarine, faut que on va prendre ça. Il y a eu de bon. Ça c'est une margarine au goût de beurre. Parce que là le bord là, la brique tamponne ta main sur la table, c'est pas le maïs, tu vas sortir directement dessus. Donc un peu de sel. Sel de main. Je vais mettre des bêtes paris. Ouais. Ça c'est un peu plus important. Non, 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 c'est plutôt loin, c'est plutôt en... C'est ça? Ça? On va prendre ça. Il faut chercher. Ton chien t'aime le cul là. On ne s'aime pas. Bon, je n'ai pas de beurre sur le chien. Parce que lui, il va les défendre. Moi, je mange exactement dessus. Moi, par exemple, ça fait 3 ans et j'ai lancé. Là, on t'a normalement, ils disent de laisser le maïs reposer au moins 5 minutes. Bon, on va dire que ça fait 5 minutes. Ha, ha, ha. Non, je n'ai pas de beurre sur le chien. Je vais laisser un couteau. C'est sûr. Ok. Ah, maïs, ça sent bon. On fait 13 ans pour le maïs. On est à la fin... On arrive à la fin de saison là. Mais là, ça va se trancher partout. Ça va être bon là. Et là, vous en mettez là. Du bon, du maïs. Donc, on couvre la santé, le gaule aussi, le sucre. Ça en prend du bourg. Je l'ai dit, c'est de la margarine. Là, c'est pas bien. Ça fait le job pareil. Mais moi, quand je... Là, là, si je prends du beurre, j'en prends pas trop. Idéalement, prenez dans la vaisselle. Parce qu'après, j'ai beaucoup plus du beurre. Vous pouvez voir. Idéalement, prenez-vous du beurre direct, là. C'est sûr que quand on a pris du beurre, ça coûte une fortune. Ha, il est facile à... à défendre le chocolat. Ça veut dire qu'il est bien cuit, ça. Oui, comme ça. Ça fait évident pas déjà que je cuisine. Ça fait quand même plus de vingt ans, là. J'ai commencé à faire un petit peu de cuisine pendant que j'avais 14-15 ans. Ha, ha, ha. Même avant, j'ai aidé ma mère, mes grands-parents, à couper les fruits, les fruits illégaux, tout selon la recette de tout. J'étais... TQ quand j'étais enfant. Ça fait que, tu sais, euh... Est-ce que je peux sortir un steak dedans? Donc, le Joe Jean, j'ai... J'ai 39 ans. Je l'expéri... J'ai 39 ans, mais... Excusez-moi. Bon, désolé. Au diable la politesse. Ha, ha, ha. Euh... Donc, je dis... J'ai 39 ans, mais je l'expérience d'une personne de 80 ans. Et du mi-cu. Bon, du bon maïs, ça fait longtemps. Pas de problème, c'est que notre salière... Ça... Ça... Ça se trouve... J'essaie de l'ouvrir un minimum. Parce que moi, c'est pas quelqu'un qui marche extrêmement salé. Et puis... Ça va... Ça va être correct. Donc... Rêve... D'importe quel que ça... Ça va être... Bon, aujourd'hui! Bon appétit! Un peu longtemps. Il est sucré, il est croustillant, il est tendre, miam, miam, miam. Bon, il a déjà sucré? Oui. Non, mais il est très bon. Nous autres, on va continuer à faire nos affaires parce qu'on est déjà rendu à pratiquement un peu. Maintenant, on est rendu à 31 minutes de vidéo. C'est quand même déjà. Il y a un grain qui est mal passé. Oui. Donc, le gars meurt à la fin de la vidéo. Fait que mon amour, qu'est-ce qu'on dit? Avez-vous abonner? Je me raccasse pas assez ma gorge. Alors, si c'est pas fait, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Et mettez un pouce bleu. Et aussi, mettez vos commentaires. C'est ça, pas mal ça. Si c'est pas fait. Si vous avez des suggestions de dégustation ou autre qu'on pourrait faire, faites-nous savoir dans les commentaires. Tout ça, on va nous dire encore bon lundi. Bonne semaine. Faites du travail. À la prochaine. Salut, salut, salut.